Akitjasa aussi a pluie et a fait des dégâts au niveau de l'érosion située sur l'avenue Lalou, quartier d'Eleveau dans la commune de Ngagiema, retenez que l'honorable Wivy de Moleka, élu de Lukunga, s'est rendu justement le week-end dernier à Lalou, avenue très menacée par cette érosion. Une visite de réconfort à la population de ces coins de la capitale. Elle promet de s'impliquer pour qu'une solution rapide soit trouvée auprès des autorités compétentes. Reportage Olivier Mbier. Des champignons de fumée, il y en avait il y a quelques jours au quartier d'Eleveau. Ceux qui habitent les alentours de l'avenue Lalou s'inquiètent. Ils craignent l'avancée dangereuse de l'érosion qui avale déjà des maisons et la chaussée. Les habitants ont lancé un SOS et ont vu cette fois celle qu'ils considèrent comme porte-parole, l'honorable Wivy de Moleka qui a reçu plusieurs lettres et textos. Elle décide de descendre sur le terrain, communiant avec la population, entendre les déléances mais surtout ses rentres camps dévisus de l'ampleur des dégâts causés par la pluie. La dame de cœur de Lukunga s'est jurée dépaisée de tout son poids pour plaider auprès des autorités compétentes afin qu'une solution rapide soit trouvée car à Delvaux on s'est plaint. J'ai pu contacter le ministre des ITPR Fridolin Kaswichi ainsi que l'ADGA de l'OVD. Ils sont tous au Kassai. Dès leur retour ils vont venir ici avec des équipes techniques pour voir ce qu'il y a lieu de faire parce que c'est vraiment une urgence. Wivy de Moleka, visiblement très touchée par cette situation, a réconforté les populations rufraines puis fera un petit tour d'inspection avant d'aller à la rencontre de sa base du camp Kokolo. En prenant quelques cacahuètes achetées auprès d'une vendeuse de la place, elle a prêté une oreille attentive aux préoccupations de ses quinoises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !